La décentralisation adoptée par les États africains comme politique de développement local est jugée 20 ans après inefficace. Cela à cause de l'insuffisance des ressources financières à l'euro-collectivité. Malgré cette situation, l'ont dans des exemples de satisfaction en termes de développement local. C'est le cas de l'Ouganda et de l'Afrique du Sud qui ont un taux élevé en budget attribué à la décentralisation. Ils ont respectivement 23 et 19,3% du budget national selon une étude réalisée en 2011. Ils sont suivis par la Tanzanie au plan africain avec 19,20%. En Afrique occidentale, seul le Nigeria et le Ghana font mieux avec 15% et 10% des ressources nationales attribuées à la décentralisation. La Côte d'Ivoire se retrouve au bas de l'échelle avec seulement 2% du budget national allué à la décentralisation. Au plan continental, le Togo ferme la marche avec un taux de 0,3%. Et pour le développement à la base, les experts proposent... On ne demande pas d'aller à 25% du budget des États. Pour les pays qui aujourd'hui sont à 3%, on peut leur donner un agenda en disant que d'ici les 5 prochaines années, d'ici les 3 prochaines années, le saut qualitatif qui est attendu pour que la décentralisation financière puisse être une réalité, c'est de passer à 7%. On donne cette moyenne-là, elle n'est pas insécondable parce qu'on le voit dans plusieurs pays. Des décisions prises en compte dans les recommandations du colloque sur la décentralisation. Les 21 pays participants à ce colloque proposent 10% pour ceux qui sont en dessous de 5% et 15% pour ceux qui ont déjà atteint les 5% comme taux de budget national allué à la décentralisation. En outre, les experts africains proposent un renforcement des capacités des ressources humaines en charge de la collectivité. Des recommandations qui seront analysées à l'élaboration de la prochaine charte africaine sur la décentralisation. Le ministre béninois de la décentralisation a pris l'engagement séance tenante de faire passer son pays de 4% à 10% d'ici 2016. Il a également souhaité que le président de la République du Bénin mène une campagne de sensibilisation près de ses pairs de l'UEMOA pour que tous les états de cet espace communautaire atteignent les 5% d'ici 2015. Il a également souhaité que le président de la République du Bénin mène une campagne de sensibilisation